... Je suis très heureux de recevoir ici à Sontexpo ce mardi 23 mai 2023. Ça sonne bien, je l'ai déjà dit, ça sonne bien. Le 23 mai 2023, ici sur le plateau FHP Direct, les acteurs de la santé ont la parole de recevoir la présidente, bonjour madame la présidente, de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Fadila Khatabi. Pourquoi Fadila Khatabi ? Vous êtes députée de... Députée de la troisième circonscription de la Côte d'Or. Côte d'Or, je voulais vous le laisser dire. Fadila Khatabi, vous êtes... Pourquoi l'enseignante, ce sera ma première question pour nous mettre en jambes, pourquoi l'enseignante que vous êtes s'intéresse-t-elle autant aux questions de santé et de médico-social ? Eh bien, écoutez, déjà, vous allez me dire plutôt comment je suis tombée dans la politique. En fait, ça ne date pas de 2017, puisque j'étais déjà élue régionale, vice-présidente de la région en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage, donc entre 2004 et 2015. Et donc, je suis devenue députée en 2017. Et effectivement, les questions d'emploi, de formation et de santé m'intéressent. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la Commission des affaires sociales, que j'ai l'honneur et le plaisir de présider maintenant depuis 2020, suite à l'entrée de Brigitte Bourguignon au gouvernement. Comment est votre circonscription ? C'est plutôt une circonscription rurale, avec des soucis d'accès aux soins ? Je sais que vous vous intéressez beaucoup par l'accès aux soins. Oui, j'ai une circonscription en fait à la fois urbaine, puisque j'ai la plus grande partie de la métropole, mais aussi rurale, avec de grosses problématiques d'accès aux soins, aussi bien d'ailleurs en ruralité qu'en ville. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains quartiers où on ne trouve plus de gynéco, plus de dentiste, y compris dans certains territoires urbains. J'ai vu que vous vous intéressiez également beaucoup à la protection des enfants, madame Katabi. Oui, c'est très important. En France, on est bon pour guérir, mais on n'est pas toujours très bon dans la prévention. Et c'est important de mener à bien des politiques publiques en matière de prévention. D'ailleurs, c'est l'une des mesures phares quand madame Buzyn était ministre, avec l'obligation vaccinale, et on l'a encore revue, y compris d'ailleurs, pendant cette crise sanitaire. Comme quoi, le vaccin est là pour protéger les citoyens, et y compris bien sûr les enfants. Votre commission est une commission qui travaille beaucoup. La commission des affaires sociales, parce que vous avez eu plusieurs lois, sur lesquelles vous vous êtes penchée. Maintenant, il y en a d'autres qui arrivent. Dites-nous un petit peu quels sont les grands enjeux de votre commission, et les grands enjeux pour vous, la présidente. Alors, c'est une très très belle commission, mais effectivement très très active, puisqu'elle a comme compétence, je le disais, à la fois toutes les questions d'emploi, de formation, d'apprentissage, la question des retraites également, et puis également, bien sûr, la santé, la dépendance, l'autonomie, donc des questions qui sont là, et auxquelles il faut répondre, puisqu'il y a des difficultés en matière, par exemple, pour, je pense, à nos anciens, l'accès aux soins, mais également, bien sûr, on est en train de relever le défi, l'accès à l'emploi. Et avec la faible majorité que votre majorité a, vous pensez que l'on peut, que vous pouvez espérer faire passer de grandes lois et faire de grandes évolutions en matière de santé et de médico-social ? En tout cas, on essaye, il ne vous aura pas échappé qu'on a une majorité, elle est relative, elle est ce qu'elle est, donc on fait avec, et on essaye d'aller chercher le compromis avec les oppositions qui veulent bien travailler avec nous, et en matière de santé, il n'y a pas très longtemps, on a la loi RIS qui a été donc adoptée, qui vient d'être promulguée la semaine dernière, donc comme quoi on avance, puisqu'elle a été votée à l'unanimité, y compris d'ailleurs moi-même, puisque j'ai fait une loi qui vise à mieux encadrer les centres de santé ophtalmologiques et dentaires, puisqu'il y a eu des dérives, y compris sur ma circonscription, c'est à la suite de cela, de ce scandale sanitaire qui a eu lieu en 2020-2021 que j'ai fait cette loi, et qui a été également donc promulguée la semaine dernière. – Alors on n'a pas beaucoup de temps, Madame Ketabi, on se reverra, on n'a pas beaucoup de temps, parce que dans quelques instants, il y a l'inauguration de Sant'Expo par les ministres qui sont avec vous, mais peut-être quand même cette question, est-ce que la santé peut quand même, à la suite de ce que vous venez de dire, peut être des sujets assez consensuels ? – Alors il y a eu la loi Riste, on en a beaucoup parlé, ça n'a pas été très consensuel, vous en conviendrez, et maintenant il y a également une PPL qui s'annonce de Frédéric Valtou, que l'on connaît bien, ici à Sant'Expo, comment ça va se présenter ? – Écoutez, là aussi, on va voir les débats, on est toujours sur une crête, puisque nous ne voulons pas faire en sorte qu'il y ait l'obligation vaccinale, qui est quand même demandée par certains élus, par nos concitoyens, l'obligation d'installation, réguler l'installation également, nous pensons que c'est contre-productif, mais en même temps, il va falloir essayer de répondre au mieux, via la coordination des professionnels de santé, avec une amélioration du dialogue territorial, moi je crois beaucoup à l'intelligence collective au service des territoires, et au service des citoyens, donc je pense qu'à un moment donné, nous réussirons. – Vous avez remarqué que l'obligation, qu'elle soit d'installation vaccinale, c'est compliqué dans notre pays ? – C'est toujours très compliqué, y compris évidemment quand on a une majorité, somme toute relative, mais en tous les cas, comme je vous l'ai dit, je fais confiance à l'intelligence collégiale au service de nos concitoyens, en tous les cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais sur le terrain lors des élections législatives dernières, on ne parlait pas d'immigration, de sécurité, on parlait d'accès aux soins, c'est vraiment la priorité aujourd'hui de nos concitoyens, ils sont très très inquiets, quant à la qualité des soins, et à l'offre de soins sur un territoire. – Voilà, nous poursuivrons ces discussions, merci d'être venu sur le plateau. – C'est moi, merci beaucoup. – Madame Katabi, présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, merci d'être venu sur FHP Direct. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501